Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que je trouve vraiment importante car on va expliquer des verbes qui sont fréquemment utilisés à l'oral et à l'écrit alors moi je vous conseille, je vous recommande de les apprendre par coeur et de les employer dans vos productions écrites parce que c'est vraiment important l'emploi fait gagner beaucoup de choses vous allez écrire correctement, sans faute et vous allez voir ici dans cette vidéo les valeurs, les verbes à valeur explicative à valeur explicative soit introduisent la cause, soit introduisent la conséquence ils permettent d'expliquer des faits avec précision ils sont très utiles à l'oral et à l'écrit ils sont très utiles à l'oral et à l'écrit vous pouvez les utiliser à n'importe quel texte soit dans un texte expositif soit dans un texte argumentatif soit dans un texte iani ou laura, n'importe où vous pouvez les employer on commence par les verbes les verbes de cause qui m'a dit est dû à c'est le verbe devoir vous ajoutez le e lorsque il y a un nom féminin plus un nom s'explique par plus nom résulté résulté faites attention de parce que Kingolo résulte là toutes les conséquences résulté de plus nom avoir pour origine de plus nom découler de plus nom provenir de plus nom causer par plus nom bon, on a des exemples le retard est dû à un accident de la route est dû à ce succès découlait d'un travail de longue haleine découler la sécheresse découler la sécheresse provient du réchauffement climatique elle est à l'origine du réchauffement climatique la pollution résulté de l'augmentation découler au résulté il faut faire très attention à la virgule parce que là si on ne met pas la virgule ça va donner le sens contraire ça va donner la conséquence donc résulté de l'augmentation du nombre de véhicules la hausse des prix s'explique par une forte demande de marchandises alors elle s'explique par une forte demande de marchandises est à l'origine de aussi ça exprime la cause la pour origine de on passe maintenant à voir les verbes de conséquence il y en a ceux qui expriment une conséquence positive négative ou bien neutre facilite tout ça permettre de contribuer à favoriser aider à sert à offrir par exemple l'ordinateur facilite le contact avec les autres permet d'enrichir notre vocabulaire à travers un dictionnaire contribue à par exemple à nos projets par exemple à nos projets favorise par exemple je ne sais pas favorise par exemple le contact ou je ne sais pas le moins favorisé être responsable acheminer impliquer la voiture offre le confort sert à nous déplacer elle nous aide à faire nos tâches favorise par exemple je ne sais pas il y a beaucoup de un négatif affecter provoquer causer entraîner être responsable de acheminer impliquer amener à mener à agir sur influencer sur imposer occasionner être éduquable lorsqu'on les trouve ça veut dire que la conséquence est vraiment négative donc par exemple la drogue mène à la mort la mauvaise fréquentation est responsable de de l'échec des élèves par exemple par exemple je ne sais pas l'usage fréquent du téléphone achemine vers l'échec scolaire donc on va voir neutre ici avoir pour effet rendre susciter faire netre déclencher déterminer précipiter l'échec 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 et je vous remercie beaucoup de vidéos et vous pouvez vous faire un petit peu de vidéo et si vous avez vu, ne vous laissez vous mettre un petit peu de vidéo Salaam